et ouais caca ma vie puis c'est calme du coup qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo c'est le rdv du mois les jordan du mois je vais vous présenter on va changer un peu on va changer un peu parce que la dernière fois c'était un peu long j'ai pas trop aimé ça voilà ça m'embête ça m'embête déjà vous savez moi j'aime pas faire les montages donc ça m'embête donc là on va changer un peu je vous sélectionne les 10 plus belles jordan de toute façon vous avez juste besoin de 10 les 10 plus belles jordan du mois et vous comme ça vous choisissez laquelle vous voulez cop pour ce mois ci donc du coup je vous présentez celle que je préfère et je veux vous aussi vous donner les sites où vous pouvez les acheter et les rafels les sites où ça s'achète comme ça vous êtes à l'affût surtout avant de commencer cette vidéo je t'invite tout de suite à t'abonner en activant la cloche comme ça tu râtes rien comme ça dès que je sors une nouvelle vidéo pinaise j'ai un cheveu purée quoi va et au pâche et à me suivre sur mes réseaux sociaux à liker la vidéo si tu as aimé et n'oublie pas le petit commentaire tu mets en commentaire ta paire de jordan préféré et on peut y aller directement on perd pas tant ce mois ci on enchaîne c'est la métallique silver jordan 14 j'aime bien la jordan 14 c'est l'une des dernières que j'aime bien les autres après les 15 et tout ça je les trouve moche la 14 c'est la dernière que je voudrais dans ma liste mais la couleur métallique comme ça c'est pas la plus plus belle tu vois mais fallait que je la mette dans la liste parce qu'il me faut une jordan 14 et on sait jamais s'il faut comme elle va pas avoir une plus value de ouf il se pourrait que la revente et ben soit à 200 euros et que même ça redescend que je vois au fur et à mesure des années que ça descende et qu'elle se retrouve à 160 tu vois donc du coup il ya moyen que ça soit une paire que j'achète au final même si c'est pas ma préférée pourrait la couper l'acheter sur sneakers sur foot district bstn store end qu'un autre site je vais vous donner parce qu'après les autres c'est des rafels en rafels il ya le site svd et il ya le site end voilà voilà ça c'est ce que vous pouvez prendre en rafels ou bien vous les achetez directement la paire sera à 200 euros elle risque de pas bouger donc du coup il n'y aura pas un grand engouement dedans faut vraiment la kiffer pour l'acheter on continue le samedi 4 mars on aura la jordan 5 university blue celle là par contre très jolie c'est une paire que j'ai pas encore la jordan 5 j'aime bien la couleur bleu ciel et tu as assemblé avec un petit genre au une casquette bleu ciel un truc comme ça ça peut vraiment être stylé ou un un maillot de basket de cette couleur là les chaussures elles seront à 220 euros à la sortie si vous faites une taille d'homme après les tailles femmes c'est plus c'est moins cher 660 et je crois taille en français sans 130 les sites ou qui les vendront ce sera sneakers bstn store foot district end en rafels size en rafels phénom en achat normal svd en rafels le seul défaut de cette paire c'est qu'elle est en dents si je regarde bien c'est qu'elle est en dents donc du coup pour le nettoyage c'est ça qui est le tu vois c'est dommage pour le nettoyage là il faut aller voir des spécialistes moi je sais pas comment on nettoie ça mais c'est le seul défaut de la personne elle est très très jolie c'est la troisième paire on aura le lundi 6 mars on aura la jordan one low unity violet j'aime l'assemblement des couleurs le blanc et le violet le on joue sur des tons de violet plusieurs tons de violet violet éclair et un violet violet plus foncé et j'aime bien le comment ça s'appelle le motif je sais pas si c'est une fleur ou un truc comme ça j'aime bien le motif qu'il ya dessus c'est pas mal du tout c'est une paire qui sera à la sortie à 120 euros ça c'est cool elle est vraiment abordable et il ya moyen que tu vois elle est pas une plus value de foot qui est pas une hype dessus elle est disponible sur plusieurs sites sur nike sur foot district toujours bs 10 store naked et a few ça va ça sera plus ça sera facile à à cop comme père on continue toujours avec la quatrième paire du mois je crois c'est la quatrième paire le lundi 6 mars on à la jordan one low black ice lilac lilac j'aime bien noir et rose je dirais du rose là je vois que c'est du rose ou du violet je veux je sais pas rose mais je dirais rose des couleurs j'aime bien le noir bon ça va avec tout noir rose ça bouge pas c'est bien c'est joli et la paire elle sera copa pour l'instant apparemment elle sera achetable sur nike mais je pense qu'il y aura d'autres sites qui vont la vendre with the new qui vont la revendre stock x tout ça vous connaissez ça il ya même pas besoin que je vous présente mais moi j'essaie de vous présenter les sites qui vont les vendre le jour même sans la revente tu vois ce que je veux dire parce que stocky que c'est de la revente donc du coup le prix l'aura un peu augmenté alors que bst n store les trucs comme ça ils vont vous mettre le prix comme je vous dis à 120 euros le samedi 11 mars on aura la jordan 3 white cinnamon ray 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 may j'ai paire à 210 euros à l'achat 210 euros de base il risque d'avoir une plus value dessus parce que la paire elle est vraiment 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 jolie une paire de jordan quoi trois c'est il ya un peu de hype dessus il ya un peu de hype donc du coup il se pourrait qu'à si vous la choper pas le jour même de la sortie elle se revendent autour des 280 350 euros avoir avoir vous pourrez la choper en rafle sur food district et sur sneakers comme d'habitude et après il n'y a pas d'autres sites qui la vendent malheureusement faudra attendre sur les autres sites stock x tout ça tout ça vous connaissez déjà la chanson on continue on aura le lundi 13 mars la jordan one mid et ouais je vais quand même des mids parce que la couleur est belle même si c'est des mids les couleurs sont belles il faut le dire c'est la ice blue j'aime bien le bleu ciel vous savez de toute façon le bleu c'est ma couleur préférée soit bleu marine soit bleu ciel blanc et noir les couleurs bien rassemblées j'aime bien comment elles sont associées le seul défaut c'est que ça y est une mid parce que je préfère les high ou les low mais les couleurs elles sont jolies on continue on la vendra elle elle vaudra 140 euros celle là je pense pas qu'il y aura une plus value dessus vous pourrez la trouver à 130 150 en revente tout ça ça va pas bouger elle sera en rafle sur nike tranquille celle là vous pourrez la choper facilement le 20 mercredi 21 mars on aura la jordan 4 nike sb c'est une association avec nike sb une collab avec nike sb c'est la pin green franchement celle là est sûr que le prix va exploser sûr et certain à la sortie elle sera à 230 euros il y aura sûrement une plus value de aller celle là elle va voir dans les 300 310 euros facile pas si ça c'est sûr parce qu'il y aura de la hype dessus les couleurs vert blanc 20 simple et la jordan 4 franchement je pense c'est l'une des plus belles pour moi personnellement moi je dirais la 11 en première je sais pas pourquoi j'aime trop la ronde et après la 4 elle est pas mal du tout faudrait que je m'en chope une d'ailleurs parce que j'ai toujours pas de jordan 4 pour l'instant elle sera copable sur sneakers et après on verra si s'il ya d'autres sites qui vont la revendre ou pas revendre ou pas après y'a with the new stock x comme d'habitude mais celle là en tout cas si vous n'arrivez pas à la cop bonne chance parce que le prix il va augmenter c'est sûr toujours le 21 mars on aura la jordan 1 l'eau sunset et couleur ça j'aime bien bicolore deux couleurs blanc et un pêche tu vois un pêche un peu comment dit pastel un peu une couleur pastel un peu un pêche x estompé pas fort mais estompé ça c'est c'est pas mal c'est joli elle sera à 120 euros le le recel tu vois il n'y aura pas une grosse plus value dessus du coup vous pourrez la trouver à 120 150 maximum ça va ça va le faire en rafle sur nike et les sites de revente que vous connaissez bien stock x glette with the new goat limited russell voilà là il ya tous ces sites là qui vont la revendre un peu plus tard genre une semaine ou deux semaines après que la paire soit sortie quand les gens vont revendre la vie les gens qui aiment bien faire des des copages de ceux qui nous piquent tous les sneakers à cause d'eux on n'arrive jamais à gagner les les tirages au sort et bien grâce à eux après quelques semaines après il ya la paire qui sera disponible à la dernière jordan du mois c'est la jordan 2 melon tint pas la plus jolie mais faut l'avoir dans la collection de moi je me dis je me dis moi il me faut cette jordan 2 dans ma collection c'est pas les coloris que je vais vouloir sauter dessus mais ils vont bien ensemble j'aime bien comment ils sont associés le gris le blanc avec juste le peps de la chaussure c'est le pêche c'est la couleur pêche tranquille juste ça passe comme il faut ça passe comme il faut c'est placé au bon endroit ça bouge pas prix de vente elle sera au à 150 euros je pense pas qu'il aura une grosse grosse aïe dessus donc du coup le prix va pas bouger 150 160 donc il n'y a pas besoin de de flamber pour acheter cette paire là et vous elle sera copa plus enfin elle sera en tirage au sort sur sneakers et après les autres sites de revente comme vous connaissez bien bref c'est tout pour cette vidéo pour les jordan du mois les les rendez vous du mois bref vous me dites en commentaire votre jordan du mois préféré moi personnellement ça se joue en deux entre la jordan 4 pin green celle là elle est vraiment jolie et la jordan 5 university blue ça se joue entre ces deux là parce que les couleurs elles sont bien et que c'est les jordan 4 et les jordan 5 c'est l'une de mes jordan préférés donc du coup c'est celle là que je dirais en commentaire vous vous me dites votre jordan préféré du mois like commente et abonne toi surtout en activant la cloche suis moi sur mes réseaux sociaux et sur ma chaîne où il y a des challenge des weekly vlog et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo c'était kaleb du coup la team par la team que la team par la team ciao mec yeah